Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, ce dimanche 29 octobre 2023, 10h53 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits-le maintenant et ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment c'est très apprécié, toujours très pertinent. Chers amis, on est à l'aube de cette troisième guerre mondiale, tout est en train de se préparer, ça va être un clash de civilisation, un clash de religion et un clash de génération et un clash de dominance géopolitique. Tout ça en même temps, on l'attendait, ça fait longtemps qu'on en parle et là, je peux dire une chose, je vais faire un résumé des derniers 48 heures. On a vu à travers l'Europe, de Londres, en passant par Berlin, New York, les grandes villes américaines et canadiennes, des millions de manifestations. On n'a pas vu ça depuis très longtemps, naturellement, en soutien à la cause palestinienne, en soutien aux Palestiniens, un peu contre. Il y en a qui pourraient voir ça comme de l'antisémitisme aussi, qui font oublier l'horreur de l'acte qui a été causé le 7 octobre, le fameux samedi 7 octobre. Mais là, c'est fini, on n'est plus là. Les actions d'Israël, maintenant, ont fait oublier tout ça, naturellement, et ce n'est que le début, là, maintenant, il y a une intensification incroyable. Hier, il y avait un million et demi de Turcs, musulmans, qui sont allés écouter Erdogan dans un discours enflammé, très politique. Un million et demi, OK? Tous les pays arabes sont en train de s'unifier aussi envers la cause palestinienne et contre les Israéliens. On est en train d'appeler à des embargos sur le pétrole. Il y a à peu près 80 à 90 navires qui sont autour et en route déjà, ou qui sont déjà là, ou en route vers cette région du Moyen-Orient, dont 45 navires américains, dont deux très gros porte-avions. Et il y a tellement, tellement de rhétorique, maintenant, guerrière, on ne peut pas s'en sortir. « Netanyahou avertit ses partenaires du monde arabe qu'ils seront les prochains, dans son discours national, sur la guerre contre le Hamas, le premier ministre israélien, a averti les autres pays et alliés du Moyen-Orient qu'ils seront les prochains être la cible de l'axe du mal. » En guise de représailles, plus tôt en octobre, Netanyahou avait décrit cet axe comme « L'Iran, le Hezbollah et leurs acolytes ». Donc, on le voit, ça, c'était cette nuit ou c'est hier soir dans un discours. Il faut vous rappeler que les États-Unis ont suspendu la plupart des exportations d'armes à feu, de munitions civiles pendant 40, 80 jours. On n'avait jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a investi plus de 20 milliards cette semaine dans l'armement nucléaire aussi aux États-Unis. Je peux vous dire une chose, ça va très, très, très mal. Il y a une autre nouvelle que je voulais vous partager, laissez-moi la trouver. Je pense, « Guerre israélo-palestinienne ». Israël envisage d'inonder les tunnels du Hamas avec des gaz neurotoxiques. Quand même, ce n'est pas rien, là. Et j'avais un autre lien qui était des plus pertinents, je vais essayer de vous le trouver. Laissez-moi un petit instant. Donc, l'autre lien dans cette rhétorique guerrière, Erdogan, dans son discours d'hier, menace de déclarer la guerre à Israël et d'envoyer des militaires à Gaza dans un avertissement effrayant. Le président turc a suggéré, dans un discours prononcé hier après-midi, lors d'un rassemblement pro-palestinien qui a réuni plus d'un million de Turcs qu'il avait menacé d'intervenir à Gaza dans un discours passionné. Donc, Erdogan a prononcé un discours lors de rassemblement cet après-midi, dans lequel on parle d'hier. Il a déclaré aux participants qu'Israël était responsable de crimes de guerre et a qualifié le Hamas de combattant de la liberté. Wow! Alors, donc, chers amis, ça va être long, mais en même temps, ça va aller très rapidement. Il y a le front aussi du Hezbollah qui a commencé au nord, où on tire des roquettes à tous les jours, pas nécessairement des roquettes très puissantes, mais juste assez pour démontrer que le front est ouvert. chers amis, je ne sais pas comment ça va se terminer pour l'ensemble de la planète, mais ça y est, on est dedans. On était préparés ici avec Freedom News Network, on s'en parlait depuis longtemps, et sur mes autres plateformes que ça s'en venait, bien là, c'est là, chers amis. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de... C'est bizarre à dire, mais c'est de prier. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501